Le système du complément Les étapes tardives de l'activation du complément ou la voie finale A l'issue des trois voies d'activation, deux types de ces trois convertases peuvent être formés. C4B2A, c'est la convertase générée par la voie classique et la voie délective, et C3BBB est générée lors de l'activation de la voie halter. Ces deux complexes moléculaires ont une même activité enzymatique qui assure le clivage de la protéine C3 en C3A et C3B. L'association des C3 convertases avec des molécules supplémentaires de C3B va changer leur affinité pour leur substrat et leur conférer une activité dite C5 convertases. Les C5 convertases générés par les trois voies initient l'activation des composants tardifs aboutissant à la formation du complexe d'attaque membraneur, le MAC. On sait que le C5 convertase qui livrent le C5 ont un petit fragment C5A et un grand fragment C5B qui se lie au C6 plasmatique. Le composant C6 subit ensuite un changement de conformation, ce qui rend le complexe C5B-C6 capable de se lier à la membrane cellulaire. Maintenant, le complexe formé peut s'associer au C7, puis au C8, qui commencera un ancrage dans la membrane plasmique de la cellule cible. La formation d'un complexe d'attaque membraneur pleinement actif est accomplie par la liaison de C9 au complexe C5B-C8. Le C9 est le composant final des cascades du complément. C'est une protéine série qui polymérise pour former des pores dans les membranes plasmiques, constituant le complexe C5B-C9, contenant en plus de C5B, C6, C7, C8, de nombreuses molécules de C9. Ces pores formés ont environ 20 nanomètres de diamètre et ils forment des canaux permettant la libre circulation de l'eau et des ions. L'entrée d'eau entraîne un gonflement osmotique et une rupture de la membrane cellulaire. Dans le cas d'une cellule hôte normale, la formation du MAC est inhibée par une protéine membraneur appelée CD59, qui est une protéine exprimée sur de nombreux types cellulaires. Il fonctionne en s'incorporant dans l'assemblage du MAC après l'insertion du complexe C5B-C8, inhibant ainsi l'ajout ultérieur de molécules C9. C'est parti !